Je continue à la page 10 du chapitre 16 en discutant maintenant du travail mécanique effectué par une force. Dans le premier paragraphe, on vous explique que tout le monde possède une certaine compréhension de ce que c'est un travail. Quand on déménage son voisin, qu'on a des boîtes à déplacer, des escaliers à monter, des boîtes à pousser, qu'on a des devoirs à faire, on définit tout ça comme du travail. Les physiciens vont avoir été obligés de définir de façon plus rigoureuse ce que c'est le travail. Ce qu'on a utilisé en premier pour le définir, c'est le travail fait par une force pour déplacer un objet. On définit le travail comme étant la force multipliée par le déplacement que cette force a fait faire à un objet. En langage encore plus mathématique, on va parler que c'est le produit scolaire. Ça, je le mentionne, mais je vois aimer mieux les autres définitions. Ce sont toutes des définitions équivalentes, les quatre séries de définitions qu'il y a ici. La première, le produit scolaire, qui fait appel à une notion mathématique un peu plus avancée. Mais en fonction des modules et de l'angle, parce que quand on déplace un objet, exemple, l'objet ici est passé de ici, le point en pointillé en arrière. Donc, un objet s'est déplacé dans l'espace. Donc, c'est en trois dimensions, il s'est déplacé dans l'espace, un peu vers le haut, peut-être un peu vers l'avant, puis beaucoup vers la droite. Donc, en trois dimensions. Je pourrais calculer son travail si je connais la force, donc la valeur du module force, puis la force n'est pas obligée d'être dans le sens du déplacement. On va le voir en faisant des exemples. Je peux avoir forcé vers le haut comme ça, puis que l'objet, lui, s'est quand même déplacé de cette façon-là. Donc, ça me prend la valeur de la force. Mon travail va augmenter, évidemment, au fur et à mesure que je déplace plus l'objet, fait que ma valeur de travail va être liée à mon déplacement. Je ne l'ai pas appelé delta x ici, parce que c'est en trois dimensions, il s'est déplacé à la fois selon x, selon y, selon z. Mais dans le fond, c'est la longueur de mon déplacement. Certains livres de physique qui sont peut-être plus clairs pour les étudiants vont parler de la force, puis du vecteur déplacement s, la longueur du déplacement qu'on a fait ici. Mais évidemment, mon travail est plus efficace quand j'étais comme ça que quand je suis plus à angle. Donc, je vais dépendre aussi de l'angle. Et lorsqu'on fait la démonstration mathématique, on s'aperçoit qu'on dépend du cos, de l'angle entre ces deux vecteurs-là. Donc, déjà, cette définition-là, je trouve qu'elle est plus intéressante, puis je serais capable de résoudre des problèmes avec. Quoique, des fois, j'aime mieux carrément décomposer, remplacer le vecteur f, comme j'ai fait plusieurs fois depuis le début de l'année, par trois vecteurs, un qui est parallèle à x, un qui est parallèle à z, puis un qui est parallèle à y. Des fois, ça nous simplifie le problème, la résolution du problème, lorsqu'on utilise les vecteurs qui sont clairement perpendiculaires, puis clairement sur les axes. Si jamais on fait ça, ça revient à faire le calcul, dire ma composante de travail selon x, ma composante de travail selon y, et ma composante de travail selon z. Bien, je vais faire la force selon x, dans le travail, on est toujours notre force. Je vais avoir ma force selon y, puis ma force même selon z, si jamais on est en trois dimensions. J'ai habitué plus de faire des problèmes en deux dimensions, donc on décompose notre force selon x ou selon y. Et mon déplacement, je vais également le décomposer selon x. Selon y, on est en deux dimensions, et en généralisant jusqu'à une troisième dimension, on pourrait le décomposer en déplacement selon l'axe des z. Deuxième version, quand même intéressante. Troisième version, il y a trois équations selon x, selon y, selon z, mais bien souvent, on fait un déplacement qui est selon une seule dimension. Donc, mon déplacement s'est fait sur une dimension. Puis souvent, on va choisir de dire, je vais représenter mon déplacement sur l'axe des x. Donc, si je suis dans cette situation-là, que mon objet s'est déplacé carrément sur l'axe des x, je peux donc calculer à l'aide d'une seule partie de la formule qu'on avait en haut, si on veut, le travail va être fait par ma composante selon x fois delta x. Donc, ma force peut rester quelconque, mais mon déplacement, lui, est rendu parallèle à l'axe des x. Évidemment, si mon problème est encore simplifié avec une force qui est sur l'axe des x, bien, je pourrais même remplacer le fx qui est ici directement par la valeur de f. Attention, si jamais la force est vers l'arrière, puis ça se peut que je sois en train de forcer pour ralentir un objet, mais que l'objet se déplace quand même, bien là, mon fx se remplacerait par moins f, parce que le f est vers l'arrière, il faut faire attention à ces petites choses-là. Je vais en mettre le dessin le plus général possible. Les unités du travail, bien, si on multiplie une force par un déplacement, les unités de la force, c'est des newtons, les unités d'un déplacement, c'est des mètres, donc on multiplie des newtons par des mètres, on obtient des newtons-mètres, et on a donné un nom à cette unité-là, on l'appelait joules, dans le système international. Il existe d'autres unités qui sont même définies dans le système international, mais qui ne sont pas des unités de barre. Les étudiants connaissent bien la calorie ou ont déjà entendu ça, donc une calorie correspond à 4,18 joules. Ça nous donne un facteur de conversion, c'est nécessaire. Et dans le domaine électrique, on utilise beaucoup le kilowatt-heure. OK, vous allez voir ça dans votre prochain cours de physique électrique. Donc l'énergie, on peut la mesurer en kilowatt-heure. Un kilowatt-heure correspond à 3,6 mégajoules. Là, j'ai rajouté le suffixe méga, c'est-à-dire 3,6 millions de joules. Évidemment, on n'est pas tout seul au monde, le système international, c'est une chose, mais les Anglais utilisent un système un peu différent, puis ils vont utiliser des BTU. Et là, on a un facteur de conversion entre BTU et calories, puis je pourrais, en utilisant le 1 calorie pour 4,18 joules, trouver un facteur de conversion entre BTU directement et joules. Au même titre que nous autres, on utilise newton-mètre, bien, ils ont aussi une unité qui s'appelle pied-livre. Les autres, ils mesurent le distance au lieu d'être en mètre, c'est en pied, puis les forces au lieu d'être en newton, c'est des livres-forces. Bizarrement, nous autres, on écrit newton-mètre, la force en premier, mais les autres, ils écrivent la distance en premier, donc des pieds-livres-force. Et je peux faire une correspondance. C'est une unité d'énergie, je peux faire une correspondance avec le nombre de joules approprié. À la page suivante, la page 11 du chapitre 16, on est toujours dans la section travail mécanique effectuée par une force, mais on revient sur le cas particulier que j'ai mentionné à la page précédente. Donc, lorsque l'objet se déplace selon une seule direction, habituellement, on va choisir de faire effectuer ce déplacement-là selon l'axe des X. Donc, on a l'illustration ici d'un objet qui se déplace. On s'assure que c'est selon l'axe des X. Donc, on a la force, on a le déplacement, le delta R qui est ici. Quand on est selon un axe, ce vecteur-là, le déplacement correspond à ma cote de delta X, puis on a toujours dessiné la force qui continue de travailler. On a vu à la page précédente qu'il y avait différentes façons de le calculer, mais même si je prends la façon avec le cos de l'angle, le F, c'est un module, c'est une valeur absolue. Le delta R, ici, la longueur du vecteur que je viens de mettre en évidence, c'est la cote delta X qui entoure. Et l'angle qu'il y a entre ce vecteur-là de force et le vecteur des placements, les deux sont en même direction. Il y a un angle de 0 degré entre les deux. Cos 0 donne 1. Donc, je retombe sur ma généralisation tantôt, que je dirais que dans ce cas-là, que la force est dans le bon sens, ça va me donner F fois delta X. Une forme un peu plus générale qui tient compte que le F pourrait être dans n'importe quel sens, c'est de dire que je vais prendre la force selon l'axe des X. C'est une forme vraiment intéressante, ici, qu'on a au centre. Je vais faire un exemple avec ça, qui se dit comme suit. Une force horizontale extérieure de 300 N est utilisée pour pousser horizontalement sur 3 mètres une caisse pesant 75 kg. Déterminer le travail effectué par la force extérieure. Que la lecture de notre problème, j'ai une force extérieure de 300 N, donc F est égale à 300 N, utilisée pour pousser horizontalement sur 3 mètres. Je vais faire un déplacement selon l'axe de 3 mètres. Puis, je le fais pour une caisse pesant 75 kg. Donc, j'ai une masse de 75 kg. Et on me demande quel est le travail effectué par la force. Donc, du travail, ça se mesure en joules. Travail effectué par une force. Donc, la lettre W, majuscule pour travail. Puis, c'est peut-être intéressant, parce qu'il existe différentes formes de travail. De dire que c'est le travail effectué par une force. Il faut que j'illustre ma situation pour pouvoir en discuter avec quelqu'un, pour être sûr qu'on se comprend. Donc, j'ai une force. Je vais avoir dessiné un vecteur force à l'horizontale. J'ai un delta X, un déplacement de 3 mètres. À l'horizontale, je vais avoir mis un déplacement de 3 mètres. Pour une masse de 75 kg, donc, c'est une boîte. Des fois, je prends le point, mais des fois, je dessine carrément une boîte. Évidemment, quand il y a un déplacement, j'ai tendance à redessiner ma boîte à la fin. On me demande, parce que j'ai passé à travers au moins 3 variables que j'ai mis sur mon dessin, la quatrième, c'est le travail. Ce n'est pas un vecteur. Ça fait que W ne sera jamais à côté d'une flèche. Dans ce cas-ci, je veux le travail que j'ai effectué sur tout ce déplacement illustré par la cote-là. Ça fait que je l'ai mis aussi également sur de la cote. Je vais dire quel est le travail effectué sur ce déplacement. À la minute que je vois apparaître les notions de selon X, selon Y ou déplacement selon X, je vais quand même préciser où est mon axe des X. Donc, ce qui me permet d'affirmer que le F est sur l'axe des X, puis que mon déplacement, je l'ai pris selon l'axe des X, ce qui est le problème le plus simple pour un calcul de force de travail. Je vais utiliser la formule lorsque j'ai un déplacement, une dimension selon l'axe des X. Donc, la formule générale, c'est le WF est égal à FX fois delta X. Évidemment, dans ce cas-ci, parce que F est exactement dans le même sens que l'axe des X, j'ai le doigt de remplacer mon FX par F. Mais là, j'ai commencé à traiter mon problème. Fois delta X, la formule que je mets à surligner présentement, ce n'est pas une loi de physique, ma loi fondamentale, c'est ça. Mais dans ce cas particulier-là, mon FX se remplace par F. Et je suis prêt à faire le calcul. Donc, j'avais 300 N x 3 m, j'ai effectué sur la boîte un travail de 900 jours. On pourrait me demander ce qui n'était pas caché dans l'arrière. Quand je dessine des forces, des fois, j'ai tendance à dessiner toutes les forces. Pourquoi dans ce cas-ci, j'avais dessiné FG, mais ce n'était pas strictement obligatoire. Je pourrais le mettre en rouge différent pour montrer que c'est un joueur propre. Je vous ai dit que ça, ce n'était pas la vraie loi de physique. On pourrait imaginer exactement. Moi, ça va vite refaire le problème, mais je vais vous demander aussi, dans le bas, de le redessiner. Mais que cette fois-ci, dire que je pousse sur la boîte dans l'autre sens. Et c'est possible que la boîte se déplace vers l'avant. C'est tout simplement que la boîte avait déjà une vitesse initiale, puis moi, j'essaie de la freiner. Je n'applique une force sur la boîte. Ça va finir par l'arrêter, mais elle va s'être déplacée. Donc, la boîte a avancé sur l'axe des X, alors que je forçais pour la ralentir. Oui, j'ai dépensé. J'ai travaillé 300 N, mais je l'ai travaillé dans ce sens-là. Donc, j'aurai les mêmes données de problème, mais j'illustrerai ma situation de cette façon-là. Je commencerai avec la même justification, mais ici, quand je remplaçais FX par F tout à l'heure, mais dans un problème comme ça, ici, je serais obligé de remplacer FX par moins F, parce qu'il est dans le sens opposé de l'axe des X. Ça ferait moins 300, ça ferait moins 900 N. Donc, ça peut paraître bizarre de dire que j'ai travaillé moins 900 N, mais il faut se mettre que présentement, j'ai fait la physique sur la boîte. Donc, la boîte possède 900 J de moins d'énergie. Moi, je l'ai dépensé, je l'ai transféré probablement en force de frottement, en toutes sortes d'autres formes d'énergie, mais la boîte, elle, quand je disais tantôt que cette situation-là, ça implique que j'avais une certaine vitesse initiale, et que je l'ai ralenti, bien, on verra tout à l'heure que de la vitesse, c'est de l'énergie. Donc, là, si la boîte, à la fin, va moins vite, elle a moins d'énergie, donc si elle a perdu l'énergie, j'ai effectivement un travail négatif dessus, tel qu'on avait défini tout à l'heure. Le E final est plus petit que le E initial, donc j'ai un travail négatif. C'est sûr que si je me mets dans, je vais refaire la physique maintenant, pour l'être humain qui a produit cette 900 J-là, moi, je pourrais dire que j'ai dépensé 900 J. Donc, il faut toujours faire attention que le travail, là, il peut être interprété, d'un côté ou de l'autre, du problème de physique, si on veut. On continue à la page 12 du chapitre 16, donc toujours dans le travail mécanique effectué par une force, mais cette fois-ci, on change un petit peu la situation. C'est le travail effectué par une force qui déplace un objet, mais dans le fond, la force n'est pas selon le sens du déplacement. Donc, si on regarde ici sur le dessin, l'objet repose sur le sol, mais si je tire ou si j'exerce une force à angle, l'objet va quand même se déplacer au sol. Donc, comment que je fais pour calculer le travail effectué par cette force-là? On comprend bien que je ne peux pas prendre purement la valeur du module de force. Si mon vecteur tirerait carrément par en haut, je n'aurais aucun travail pour déplacer l'objet. La force ne contribuerait pas à faire avancer l'objet vers l'avant. On peut l'exprimer de différentes façons. Le travail qui est effectué par la force, on l'a déjà vu, mais celle que je préfère, c'est la dernière version qu'il y a ici, que je trouve qui contient tout ce qu'il faut. On va l'essayer dans un exemple. Il y a une façon de voir si on comprend bien les équations qu'il y avait dans le haut de la peau. Exemple 2. Une force de 8 N fait un angle de 30 degrés au-dessus de l'horizontale. Elle est appliquée sur une masse de 4 kg. Calculez le travail fait par cette force lorsqu'on déplace la masse de 4 m. Donc, lecture du problème, une force de 8 N. Donc, j'ai une première donnée connue, 8 N, et c'est une force. Je fais un angle de 30 degrés. Donc, l'angle du vecteur F, c'est 30 degrés. On appelle ça θ. J'aurais pu également écrire θF au-dessus de l'horizontale. Donc, c'est au niveau du schéma qu'on va faire attention pour bien montrer notre situation. Donc, au-dessus de l'horizontale, moi j'ai dessiné mon vecteur F ici, au-dessus de l'horizontale, le 30 degrés. Donc, j'ai déjà deux données de connues. C'est un angle que je peux déjà dire qui est mesuré directement par rapport à l'axe des X. Si je veux, on continue à lire le problème. Elle est appliquée sur une masse de 4 kg. Donc, haute donnée connue, 4 kg, c'est ma masse. Moi, j'ai commencé à travailler le dessin, donc je peux bien indiquer où est mon objet. J'aurais pu dessiner une boîte. J'ai fait la version avec seulement le point. Calculez le travail fait par cette force lorsqu'on déplace la masse de 4 m. Donc, première des choses, on introduit la donnée recherchée. Donc, mon point d'interrogation, c'est le travail. J'identifie toujours les unités de la variable que je cherche. Donc, c'est du travail, c'est un joule. Pour un déplacement de 4 m, donc dernière donnée connue, c'est 4 m. Évidemment, quand on ne me pose pas de contraintes, je vais choisir de faire déplacer mon objet sur l'axe des X. C'est le plus facile. Donc, ça va être un delta X égale à 4 m. Ça va être ma côte qu'on a ici. Puis, c'est également sur la côte que j'ai dessiné mon WF. Donc, quel est le travail fait sur cette distance-là et en dessous, quelle est la distance. Donc, avec cinq variables, j'ai cinq choses d'identifier sur mon schéma. Et j'ai mon système de coordonnées pour m'y référer au besoin. Ça me prend une formule pour résoudre ce problème-là. Si je vais chercher dans le résumé des formules, pour le chapitre 16, à la deuxième page, on nous définit ce qu'est le travail. Puis, après ça, en milieu de page, on nous donne plusieurs versions de la façon de calculer le travail fait par une force constante pour déplacer un objet. Évidemment, j'ai un déplacement 1D selon X. Donc, tant qu'à moi, la version la plus simple pour démarrer ma physique, c'est ce qui est écrit ici. Donc, c'est ce que j'ai reporté dans ma solution. Si on travaille pour un déplacement 1D selon l'axe des X, le travail fait par une force, c'est FX fois ΔX. Mon FX, comment il va se calculer? C'est la décomposition de la force sur l'axe des X. Donc, c'est le module F multiplié par l'angle que fait la force F fois ΔX. Et je suis prêt à mettre mes chiffres. Donc, j'avais un module de 8 N, un cos de 30 degrés et j'avais un ΔX de 4 m. J'ai toutes les données pour calculer le travail qui est de 27,7 joules. Bizarrement, je n'utilise pas l'une des données fournies, le 4 kg. Que j'aurai n'importe quelle valeur de masse, j'arriverai au même travail fait par la force. Donc, c'est bizarre. Si j'ai un objet deux fois plus pesant, trois fois plus pesant, qu'est-ce que ça va changer dans le problème? Je vais avoir réussi à le déplacer de 4 m. En utilisant 8 N, ça va me prendre plus de temps parce que je vais l'accélérer moins. Donc, ce que ça changeait, c'était au niveau, quand on faisait la dynamique, somme des forces égales à m à x, on me demandait quelle est l'accélération que je vais donner à cette boîte-là. Bien là, le m apparaîtrait, mon accélération, j'aurai encore ma force selon x, mais divisé par le m. Donc, si la masse augmente, je vais lui donner moins d'accélération. Si je donne moins d'accélération, puis je voudrais calculer le delta T, ça va me prendre plus de temps. Je vais arriver à faire la même chose et je vais avoir dépensé la même énergie si j'utilise 8 N. J'ai rajouté sur mon dessin la note qu'il y avait en bas, là, de dire, bien, mon objet va être accéléré, puis c'est cette accélération-là qui pourrait changer si je change la masse. On continue à la page 13 du chapitre 16. Toujours le travail mécanique effectué par une force. On discute maintenant de la situation du travail effectué par la force de frottement. Donc ici, j'ai un objet qui va se déplacer, qui a différentes forces qui peuvent s'exercer vers lui, mais là, je vais étudier le travail fait par la force de frottement. J'ai mis un delta X comme ça, ça veut dire que si cette force-là est plus grande que la force de frottement, l'objet se déplace vers l'avant. Même si il y a un frottement vers l'arrière, puis on pourrait se demander quel est le travail qui a été effectué, parce qu'à la minute qu'il y a une force qui existe, on peut se demander quel est le travail effectué par cette force-là. Je débute avec la formule générale du travail, comment calculer le travail effectué par une force. J'ai pris cette version aussi. Je rappelle que dans le fond, quand je multiplie ce terme-là par le cos, ça se trouve avec le F de X. Si je prends ce terme-là, puis le cos à la fin, c'est comme si j'avais écrit la version que j'aime beaucoup, F selon X fois delta X. Sur la deuxième ligne, j'ai toujours ma force de frottement, le delta X, mais là, le cos de l'angle, dans ce cas-ci, l'angle, c'est l'angle que fait ce vecteur-là avec l'axe des X. Donc, l'axe des X pointe vers l'avant, lui pointe vers l'arrière. On dit que c'est un angle de 180 degrés entre les deux. Donc, ici, j'ai mis mon 180 degrés. Je continue sur la ligne d'après. Tout ce que je développe, c'est-à-dire cos 180 degrés, si vous pouvez dire ça, c'est une calculatrice, ça donne moins 1. Puis là, c'est toutes des choses multipliées. Force de frottement fois delta X fois moins 1. Fait que je dois tout simplement écrire un moins à l'avant. Je viens de faire disparaître toute la partie cos de l'angle. Je continue. Cette fois-ci, je vais remplacer ma force de frottement par une formule. Si la boîte bouge par rapport au sol, on est dans le domaine cinétique. Donc, la force de frottement se calcule quand on est dans le domaine cinétique comme étant le coefficient de frottement cinétique multiplié par la force normale. Donc, c'est une force de frottement cinétique. Ça se calcule, coefficient de frottement cinétique fois force normale. C'est un cas particulier. On n'a pas à retenir cette formule-là. Simplement en appliquant les principes de base de physique, on retrouve notre formule, quel est le travail effectué par une force de frottement. Évidemment, c'est un travail négatif parce que la force est dans le sens contraire de l'objet qui se déplace. Donc, elle effectue un travail négatif. Une autre situation particulière, le travail effectué par une force maintenant qui est perpendiculaire. Donc, même dessin, je me demande quel est le travail qui est effectué par la force normale lorsque la boîte se déplace à l'horizontale. C'est le travail maintenant pour la force normale. Donc, c'est la force normale fois delta x fois le cos de l'angle de la normale. Encore une fois, évidemment, souvent je préfère dire f selon x fois delta x. C'est la combinaison de tout ça plus cos θ. C'est l'équivalent de f selon x. Ici, j'aurais vu que c'est une erreur. Continuez à appeler ça force normale. Donc, s'il vous plaît, vous le changez dans vos notes de cours. Donc, force normale fois delta x fois cos. Et maintenant, la normale fait quel angle? Ce vecteur-là fait quel angle avec l'axe des x? Il fait 90 degrés. Cos 90, puis quand il soit soit calculatrice, ça fait 0. 0 fois n'importe quoi, ça me donne une valeur de 0. Donc, dans cette situation-là, et je dis bien dans cette situation-là, d'une boîte qui se déplace sur l'axe des x, le travail fait par la force normale est égal à 0. Donc, cette force-là ne fait pas de travail présentement dans cette situation-là. Dernière situation qui est présentée sur cette page-là, c'est si jamais le travail est purement selon l'axe des y. Quelle est la formule que je vais utiliser? La version que je disais que j'aimais, c'était f de x fois delta x. Mais si tout se fait selon l'axe des y, je vais appeler ça f y fois delta y. Et quatre configurations qui vous sont présentées vers en bas. Donc, l'objet initialement est ici. Il se déplace avec une vitesse vers le haut sous l'effet d'une force. Cette vitesse-là augmente, on voit que le vecteur vitesse est plus grand, puis l'objet est rendu ici à la fin, puis j'ai un delta y. Le delta y va être positif. Ma force selon y, je n'ai pas dessiné l'axe des y à côté, mais dans le bon sens, va être positif aussi. Un positif ou un positif, le travail serait positif. À l'inverse, j'ai toujours l'objet qui se déplace vers le haut, mais j'ai une force exercée sur l'objet. C'est possible. L'objet va avancer, mais sa vitesse va diminuer sous l'effet de la force. Donc, j'ai un delta y positif dans mon équation, mais j'ai un fy qui serait négatif, négatif fois positif. J'ai un travail qui est vraiment négatif dans cette situation-là. Maintenant, l'objet initialement est en haut et il descend. Donc, j'ai un objet qui part d'en haut, qui descend sous l'effet d'une force, possiblement la force gravitationnelle, mais ça pourrait être n'importe quoi. La vitesse initiale versus la vitesse finale. La vitesse finale a augmenté sous l'effet de la force. J'ai un delta y qui va être négatif. Le y final est plus petit que le y initial. Donc, on fait delta y, y final, moins y initial. Plus petit, c'est-à-dire, par exemple, il vaut 3, l'équivalent 10 au départ. 3 moins 10, c'est-à-dire moins 7. Donc, j'ai un delta y négatif. Puis, j'ai un fy négatif, négatif fois négatif. Ça me donnera un travail positif. Évidemment, c'est logique aussi avec le fait que ma vitesse a augmenté. Et finalement, dernière situation, oui, l'objet est descendu, mais il y avait une force qui travaillait vers le haut. C'est possible. Ce que ça implique, c'est que la vitesse va diminuer. L'objet va continuer à descendre, mais sous l'effet de la force, la vitesse diminue. Delta y est encore négatif, comme dans le cas précédent. Mais le fy vers le haut, donc positif fois négatif. Dans cette situation-là, j'arriverai à un travail négatif plus petit que 0. Nous sommes à la page 14 du chapitre 16 sur l'énergie et le travail. Donc, toujours dans la section 3 sur le travail mécanique effectué par une force. Nous allons maintenant faire un exemple du travail accompli par une force qui travaille selon la verticale. L'exemple se lit comme suit. Calculer le travail accompli par un homme qui monte à vitesse constante une masse de 5 kg d'une hauteur de 2 m. Donc, interprétation du problème. Calculer le travail. Déjà, l'inconnu que je recherche ici, c'est du travail. Donc, une inconnue en joule, son symbole, W majuscule, indice F que je peux ajouter pour dire que c'est le travail accompli par une force. Juste W majuscule aurait fait également. Accompli par un homme qui monte à vitesse constante. Ici, on ne me donne pas de chiffres, mais on me donne quand même une information concernant la vitesse. Que la vitesse est égale à une constante. On ne me donne pas sa valeur numérique. Ce que je dois avoir en tête comme information supplémentaire quand je lis ça, vitesse égale à constante, ça veut aussi dire accélération est égale à zéro. Si jamais j'ai des sommes de force à faire, c'est une information qui est très pertinente. On remontait à vitesse constante une masse de 5 kg. Donc, une autre donnée ici connue. 5 kg, c'est une masse, petit m, d'une hauteur de 2 m. Donc, je monte, je peux l'écrire sous forme de y initiale, y finale, mais moi, je préfère l'écrire sous forme de delta y. Donc, je monte de 2 m, je vais être plus haut de plus 2 m. Donc, mon delta y est égal à 2 m ou plus 2 m. Après ça, il faut faire une représentation de cette situation qu'on veut étudier. Un objet qui voulait monter, je vais remettre mon système d'axe x, y. Je vais remettre mon objet en position initiale. Donc, on me dessinait un objet ici, puis un objet à la fin. Je pourrais tout de suite identifier le petit m. Le travail accompli, ça va être le travail accompli justement pour déplacer de l'objet d'ici en haut. Je vais remettre une cote et je vais identifier mon wf. Vitesse constante, je vais me dessiner un vecteur, vitesse. Le m est déjà dessiné, quatrième et dernière variable, delta y, ça correspond aussi à la cote que j'ai mis. Pour l'instant, au départ, ça serait peut-être mon dessin. Je dois trouver une loi de physique qui me permet de résoudre ce problème-là. Je regarde qu'est-ce que je connais, qu'est-ce que je recherche. Je cherche du travail. Jusqu'à maintenant, ce qu'on a vu, c'est qu'on pouvait calculer le travail comme étant une force fois déplacement. Mais là, j'ai un déplacement selon y. Donc, la version simplifiée, c'est de dire f selon y fois delta y. Je viens de faire d'apparaître une force, la force exercée par l'homme. Donc, je la dessinerai sur mon dessin pour montrer justement que j'ai une force qui travaille vers le haut. Parce que quand, justement, je vais faire f selon y, mon f est dans le sens de l'axe des y. Mon f selon y peut être remplacé par plus f fois mon delta y. Je peux regarder qu'est-ce que je connais là-dedans. Je ne connais pas le f, je connais le 2. Donc, j'ai une équation, mais avec deux inconnus dedans. Je suis bloqué à ce moment-ci et je dois trouver un autre outil de physique qui me permettrait de calculer la force et après ça, de revenir calculer le travail. Toutes les fois qu'on faisait des calculs de force, on était dans la dynamique. Chapitre 7 et les suivants. Le grand principe qu'on applique la plupart du temps, c'est la somme des forces. C'est égal à soit 0, soit la masse fois l'accélération. Dans ce cas-ci, on a une accélération égale à 0. Oui, l'objet se déplace, mais il n'accélère pas. Je pourrais utiliser la première loi de Newton qui dit qu'un objet qui n'accélère pas, la somme des forces est égale à 0. J'aurais pu également prendre la deuxième loi de Newton qui dit qu'elle est égale à M fois A, mais mon A est égal à 0, donc je retombe au même endroit. Évidemment, je fais la somme des forces selon Y, mon déplacement est selon Y. Quelle force que j'ai? Si je commence à appliquer la loi de Newton, je vais dessiner toutes les forces qui s'appliquent. Je n'ai pas de ressort, je n'ai pas de corde, j'ai juste un être humain qui force vers le haut, mais qui va se battre contre FG. L'objet a une masse, donc il existe la force gravitationnelle vers le bas. Je fais ma somme des forces en Y avec seulement deux forces. J'ai F selon Y et j'ai FG selon Y. Je les mets en rouge différent, une ligne que je ne mets pas toujours dans mes problèmes. Quand les étudiants comprennent bien, j'aurais probablement été directement à l'autre ligne et dire que j'ai plus F vers le haut et que j'ai moins FG vers le bas. C'est ça, dire l'étudier selon Y. On peut des fois passer directement à la ligne que je montre présentement. Là, il y a plusieurs façons de traiter ça mathématiquement. Entre autres, je vais remplacer mon FG par sa valeur de masse fois G. Après ça, il faut isoler mon F que je veux trouver. Plusieurs façons. Dans ce cas-ci, j'avais décidé de remplacer initialement par MG. J'ai mon moins qui est venu en avant. J'ai envoyé le MG de l'autre côté. Évidemment, c'est toutes des données connues, donc je pourrais faire mon calcul. J'ai une masse de 5 kg fois 9.8. Ça va me donner 49 N. et ça résout mon inconnu supplémentaire que j'avais. Je peux ramener cette deuxième équation-là, ou ce résultat-là que j'ai trouvé, dans ma première équation. Et ça va me donner que le travail, c'est 49 N fois le 2 m. Je suis à la page 15 du chapitre 16, toujours dans la section sur le travail mécanique effectué par une force. On va faire un autre exemple qui se lit comme suit. Une personne tire un traîneau de 10,2 kg en exerçant une force de 50 N avec un angle de 36,87 degrés. Je crois que vous avez une correction ici à faire pour utiliser l'angle fétiche, celui-là que je préfère toujours, le 36,87. Au-dessus de l'horizontale. Si elle déplace le traîneau sur une distance de 20 m et que le coefficient de frottement cinétique est égal à 0,1, quel est le travail effectué par la personne, par le frottement, par la force normale et par la force gravitationnelle. Oh, qu'il y a du stock dans ce problème. Relisons. Une personne tire un traîneau de 10,2 kg. Donc, première donnée connue, 10,2, c'est ma masse. Cette personne-là exerce une force de 50 N avec un angle de 36,87, donc une donnée 50 N. C'est la force exercée par la personne. Je l'ai appelée FT. J'aurais pu mettre également juste grand F. J'ai préféré l'appeler FT parce que je me suis imaginé que si elle le tire, c'est à l'aide d'une corde, donc c'est une force de tension dans une corde. Avec l'angle de 36,87, donc c'est l'angle de ma corde, c'est l'angle de la force de tension. Si elle déplace le traîneau sur une distance de 20 m, autre donnée 20 m, bien c'est mon déplacement. C'est un déplacement, je vois, quand on ne précise pas des choses, bon, je l'imagine, puis je le schématise, puis si jamais je ne m'entendais pas avec le client, je revalide par après, mais pour l'instant, le problème le plus simple pour moi, c'est que je tire un objet sur le sol, donc je vais le déplacer de 20 m selon l'axe des X sur le sol. Coefficient de frottement cinétique de 0.1, donc coefficient de frottement 0.1, ça n'a pas d'unité, c'est un coefficient. On se rappelle qu'on écrivait mu C pour dire que c'est le coefficient de frottement cinétique. Quel est le travail effectué par la personne? La personne tirée à l'aide de la corde par le frottement, donc j'ai plusieurs travails, je vais avoir plusieurs fois, avec mes unités, la valeur que je cherche, ça va être mon inconnu, ça va être des joules, puis là je vais l'avoir plusieurs fois, parce qu'on me demande quatre travails différents, donc ça serait tous en joules, et je vais aller différencier, donc je vais prendre la lettre W majuscule, mais un pour la tension, un pour le frottement, un pour la force normale, puis un pour la force gravitationnelle. Bon, illustration de ce beau gros problème, je m'attends à voir travailler selon YX par expérience, sinon je l'ajoute plus tard dans le problème au besoin. J'ai une masse, donc à quelque part ici, je vais avoir dessiné un point, puis indiqué M à côté. Ma force de tension qui le tire, donc je vais avoir une première force qui tire sur ce point-là, FT, avec son angle par rapport à l'axe des X. Tout est conforme, j'ai trois variables illustrées. Delta X, c'est mon déplacement sur l'axe des X, donc je me mets une cote, l'objet est rendu ici à la fin. Donc le déplacement. Le mu C, c'est le coefficient de frottement, donc je le mets proche de l'objet, je n'ai pas dessiné le sol, souvent on mettait proche de l'interface entre l'objet et le sol. Et je cherche du travail, puis j'en ai quatre, je ne le mettrai pas quatre fois sur mon dessin, je vais me contenter de le mettre une seule fois. Pas d'indice, ce qui fait qu'il peut remplacer ces quatre-là. Quel est le travail fait lorsqu'on l'a déplacé de 20 mètres? Ici, tantôt j'ai fait disparaître mon petit M par accident. Donc je vais avoir le travail fait par différentes forces, je vais illustrer pas seulement ma force de tension, mais les autres forces qui existent. Donc le frottement, c'est vers l'arrière, une force de frottement vers l'arrière, la normale, force de normale, entre l'objet et la surface sur lequel il repose, et le FG vers le bas. J'ai ajouté, ce n'est pas obligatoire, mais ce que je vous disais tout à l'heure, donc mon sol, l'objet frotte sur le sol, ce qui a expliqué le coefficient de frottement que j'ai à cet endroit-là. Donc on est dans le chapitre sur le travail, puis on me demande de calculer des travails comme inconnus, mais je vais toujours avoir la formule, soit le travail fait par une force, c'est Fx fois delta x, ou encore selon Y, Fy fois delta y. Évidemment, le déplacement est selon X ici, donc ma formule de base serait toujours Fx fois delta x. Là, je l'ai peut-être écrit un petit peu différemment, mais j'aurais beaucoup préféré toujours écrire Fx fois delta x. Je pense que je vais vous demander de l'ajouter, donc un petit test de sagesse verbale, si vous ne faites pas juste prendre en note les images du vidéo, vous devriez écrire ici, c'est égal à Fx fois delta x. Mon Fx, si je fais pour la tension dans un premier temps, bien, ça va être Ft fois l'angle. Donc, j'aurai mon Ft, puis après ça, j'aurai le cos de l'angle, parce que quand on dit F selon X, bien, quand on s'en va selon l'axe des X, on remplace par le cos de l'angle. Et j'ai mon delta x entre les deux. Donc, je suis déjà prêt à mettre des chiffres là-dedans. Mon Ft était connu 50 N, 20 mètres de delta x, l'angle est connu, donc je peux obtenir immédiatement la réponse dans le premier cas. Donc, on a un point d'interrogation de résolu. On est prêt à le faire une deuxième fois, donc, deuxième qu'on nous demande de calculer pour la force de frottement. Donc, quelle est ma valeur pour ma force de frottement? Il s'agit d'avoir écrit une fois la formule que je vous ai demandé d'ajouter tout à l'heure, que le travail fait par une force est égale à F selon X, c'est-à-dire F indice X fois delta x, de l'avoir écrit une première fois, puis on n'a pas besoin de le réécrire les quatre autres fois qu'on va le faire. Donc, pour le frottement, ma force selon X, ça va être force de frottement multipliée par son cos de l'angle. Puis, normalement, j'aurais mis ces deux choses-là en premier, parce que c'est ça qui représente le F selon X, et mon fois delta x à la fin. La force de frottement, je n'ai pas de valeur donnée dans le problème, mais avec le chapitre qu'on a vu sur le frottement, on sait que ça frotte, ça glisse présentement, donc on est dans le domaine cinétique, quand on veut calculer la force de frottement, on fait le coefficient de frottement cinétique fois la force normale, fois mon delta x qui est encore là, et le cos de l'angle, dans ce cas-ci, la force de frottement pointe vers l'arrière par rapport à l'axe des X, j'aurais le cos de 180 degrés, qui va me donner un moins 1, donc ça va faire apparaître un signe moins. En bout de ligne, j'aurais pu écrire que c'est moins mu C fois force normale fois delta x, je peux me demander si je suis capable de calculer ça, je remplace par des chiffres, bien j'ai mon point 1, mais je n'ai pas de valeur de force normale présentement, donc j'ai une inconnue supplémentaire, force normale, et oui, c'est vrai que souvent la force normale est égale à Fg, mais ce n'est pas toujours vrai, ça prend une démonstration, une loi de physique pour le prouver, donc pour pouvoir finir de calculer mon travail fait par la force de frottement, il faut que je fasse une parenthèse, puis que je vais faire la somme des forces selon Y. La façon de calculer la valeur de la force normale, c'est toujours d'utiliser la première loi de Newton quand c'est possible, et de dire que la somme des forces selon Y est égale à 0, parce que l'objet ne se déplace pas selon Y. Et selon Y, j'ai dans ce cas-ci, trois forces, ça je dis, c'est plus que pas toujours égal à Fg, dans ce cas-ci, ils ne seront même pas égales à Fg, parce que j'ai trois forces qui ont des contributions selon Y. J'ai Fn vers le haut, j'ai Ft vers le haut, j'ai Fn vers le haut, puis j'ai Fg vers le bas. Donc on voit mes trois contributions, mes trois forces qui s'équilibrent selon Y. Ici, j'aurais pu écrire directement mon Ft selon Y, mais on le décompose comme étant toujours le module, puis là, parce qu'on fait du selon Y, on met sinθ de l'angle. Le Fg, bien, pour remplacer par moins Mg, puis on avait vu qu'on avait mis le signe moins parce qu'il pointe vers le bas, et j'ai ma force normale vers le haut. Donc c'est pour ça qu'on avait mis le plus. Souvent, cette deuxième ligne-là, je dis qu'elle n'est pas strictement obligatoire maintenant. Donc j'ai ma loi de physique, et j'ai comment je le calcule, selon les trois forces que j'ai. Évidemment, on isole la force normale, c'est ce qu'on cherche. Bien, Mg s'en va de l'autre côté, le moins va disparaître, puis Ft s'en va de l'autre côté, ça va faire apparaître un moins, et je suis prêt à faire mes remplacements parce que j'ai toutes des valeurs numériques pour cette chose-là. Donc si vous pitonnez ça dans une calculatrice, ça nous donne force normale de 70 N, et maintenant j'ai réglé l'inconnu que j'avais pour pouvoir calculer le travail. Donc je serais prêt à calculer mon travail de la force de frottement, qui serait mon moins, point 1, fois la force normale, fois le 70, puis fois le 20. Et j'obtiens ma réponse pour la force de frottement. Je continue, je suis donc rendu maintenant à calculer le travail fait par la force normale, donc par la force qui pointe vers le haut, qui fait un angle de 90 degrés avec l'axe des X. Donc ma formule force de... le travail fait par la normale va être égale à Fx, mais c'est ma force normale, mais selon X, donc je vais avoir ma force normale ici, avec son angle, cosθ de l'angle de la normale. Évidemment, l'angle de la normale va me donner 90 degrés. Cos 90 degrés va me donner 0. Fait que déjà, je sais que j'aurai une réponse finale égale à 0 parce que je vais multiplier par 0. Ici, ça, j'avais mon delta X toujours, puis même si je mettais des chiffres 70 fois 20 fois cos 90, c'est l'équivalent d'un fois 0. Donc j'arrive à un travail fait par la force normale égale à 0 joule. Évidemment, la force normale est perpendiculaire, alors que mon déplacement est sur l'axe des X, c'est une force sur l'axe des Y. Donc cette force-là ne travaille pas dans ce cas particulier-là. Et on me demandait également le travail fait par la force gravitationnelle. Quand je regarde la force gravitationnelle qui pointe vers le bas, je ferai le même raisonnement que je viens de mentionner pour la force normale, puis je m'attends à arriver à 0 parce que je vais avoir cette fois-ci un cos moins 90. Donc je m'attends à arriver à 0, mais comment je justifie si je l'aurais développé au complet? Bien, c'est force gravitationnelle fois son angle fois delta X. Son angle, bien, c'est cos moins 90 degrés parce qu'il pointe vers le bas, mais ça donne aussi un 0. Donc même si je mettais des chiffres, ici le FG, c'était, je ne sais pas si on l'avait calculé tout à l'heure, le FG, on n'avait pas vraiment calculé sa valeur, c'était 10.2 fois 9.8, ce qui nous donne à peu près 100 probablement. Donc même si j'aurais mis un chiffre ici de 100 puis un chiffre ici de mon déplacement de 20, le fois 0, de toute façon, me donne égal à 0. 1, etc.